Bonjour à tous et bienvenue sur Heure de Séduire TV, je suis Célim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vais répondre à la question de Scorpio qui nous a demandé dans les grandes longueurs comment gérer l'après One Night Stand sans passer pour un connard, notamment avec quel mot dira une fille que ça n'ira pas plus loin, quelles sont les éventuelles erreurs à éviter. On a résumé ça brièvement en comment ne pas faire de silence radio après l'amour. Les cas de figure. Le premier cas de figure c'est que vous vous embarquez pour une histoire sans lendemain dès le début. Vous le saviez dès le début. Vous pouvez coucher avec une fille, vous n'êtes pas obligé de lui mentir. C'est ça la grande révélation, c'est que pour coucher avec une fille vous n'êtes pas obligé de lui mentir. Les filles aiment le sexe autant que nous, elles ont envie d'aventure sans lendemain tout comme nous. Donc comment lui dire qu'il ne se passera plus rien après ? Il suffit de lui dire avant en le formulant de manière très claire. De manière très claire. Écoute, je n'ai pas envie de m'attacher, je pense encore à mon ex. YOLO ou Carpe Diem, vous choisissez. Vous choisissez vraiment où je tiens trop à ma liberté pour être mis en cage. J'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de vivre des aventures. Vous pouvez user et abuser de toutes ces phrases un peu lâches, mais ça a le mérite d'être clair. Vous ne voulez rien de plus après, c'est réglé. Le deuxième cas de figure est un peu plus embêtant, c'est-à-dire que c'est une fille que vous avez draguée pendant un certain temps. Vous auriez bien été en couple avec elle, mais après avoir couché avec elle, vous vous rendez compte que ça n'ira pas plus loin. Comment lui dire ? Ça, c'est un peu plus compliqué, mais il va falloir faire preuve de courage. Ne cédez pas à la tentation de la lâcheté. La lâcheté, c'est malheureusement trop facile. Ce cas de figure arrive, c'est simplement une incompatibilité. Ça allait bien avec les cerveaux, elle avait l'air cool, elle avait l'air sympa, mais sexuellement, le courant ne passe pas. Il suffit de lui dire, écoute, je n'ai pas envie de te mentir, on ne se reverra pas. Si elle vous demande pourquoi, répondez-lui franchement, que vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'avez pas envie de recoucher deux fois avec une même fille, ça demande une certaine dose de courage d'expliquer que vous avez envie d'enchaîner les histoires comme ça, mais ça mérite d'être clair et surtout, vous ne lui donnez pas de faux espoirs. C'est maintenant ce que nous allons voir, les erreurs à éviter absolument, ce serait ça. C'est de semer la confusion, d'entretenir le doute, ça, ça pose problème. Quand vous lui dites à bientôt, ou si vous lui dites on s'appelle, ou ouais c'était bien, non, 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 ne lui laissez aucun espoir, véritablement. Détruisez toutes sortes d'espoirs dès le début, comme ça il n'y a pas de confusion possible. Si elle a déjà votre numéro de téléphone, si vous l'avez dragué pendant un certain temps et qu'elle vous envoie des textos, le silence radio n'est pas une option. Le silence radio c'est vraiment lâche, c'est faible, ne cédez pas à cette tentation-là, d'accord ? Vous lui écrivez, vous lui répondez, vous l'appelez pour lui dire que c'est terminé, que ça n'ira pas plus loin, que vous êtes désolé, mais que c'est ainsi. Voilà Scorpio, j'espère avoir répondu à ta question. On se retrouve bientôt sur harddecedure.com, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. A plus !